Charles-Edouard Jenner et Gris, né en 1887 en Suisse, mais naturalisé français en 1930, est mort en 1965. C'est un architecte, urbaniste, décorateur et peintre, l'un des principaux représentants du mouvement moderne. Au cours de l'après-guerre, la France va traverser une grande crise de logement. Le ministre de la Reconstruction va commander au Corbusier d'élaborer un habitat collectif, la Cité radieuse. En 2012, un terrible incendie a frappé la Cité radieuse. Elle est aujourd'hui en reconstruction. Ce bâtiment regroupe quatre fonctions. Lieux d'habitation, lieu de circulation avec des couloirs de 7 mètres de large, lieu de travail, commerce, restaurant, entreprise et école maternelle, et lieu de divertissement, salle de spectacle, bibliothèque et piscine. Un des cinq piliers de l'architecture moderne selon lui est les pilotis. Ce sont des colonnes en béton armées qui soutiennent le bâtiment et en constituent la structure. Le deuxième pilier de l'architecture moderne selon lui est les façades libres. Les façades libres ne sont plus que des murs légers et prennent la forme que veut l'architecte. Les façades peuvent s'étaler sur une longueur verticale et c'est ici que le Corbusier y a ajouté de la couleur. Le troisième pilier de l'architecture moderne selon lui est les fenêtres en longueur qui permettent l'apport de lumière et une dimension panoramique. Ce bâtiment prend en compte la nature qui l'entoure grâce à un grand parc, aux pilotis qui permettent l'accès au jardin, et le toit terrasse qui met en contact avec le paysage et ses éléments, c'est-à-dire ciel, nuages, mer et soleil. Les innovations de l'architecture moderne sont les dimensions urbaines, la technique de construction, l'emploi de nouveaux matériaux et la conception de logements. Le Corbusier a inventé un système de mesure, le modulor, qui s'inspire de la taille moyenne d'un individu. Par exemple, un modulor bras levé équivaut à 2,26 m qui est la hauteur des appartements.